Musique Qui peut être propriétaire du bien immobilier logeant la maison de santé pluriprofessionnelle ? Plusieurs personnes ou entités peuvent porter le projet immobilier de votre maison de santé pluriprofessionnelle ou MSP, qu'il s'agisse de sa construction ou d'une rénovation-extension. Le propriétaire peut être un ou plusieurs professionnels de santé, ou encore la collectivité locale, ou enfin des investisseurs privés. Puis-je être locataire ou propriétaire de la MSP ? Tout est possible. Si vous êtes locataire, vous vous concentrez sur votre métier sans vous soucier de la construction ou de l'achat du local. Disposant d'un bail professionnel, vous pourrez le dénoncer aux conditions prévues. Dans le cas où c'est la collectivité qui porte le projet, elle peut bénéficier de subventions publiques, ce qui peut favoriser une baisse de loyer. Toutefois, vous ne pourrez pas aménager le local comme vous le souhaitez, ni le faire évoluer sans l'accord du propriétaire. De même, un bailleur peut décider de faire entrer un nouveau locataire sans vous consulter. Enfin, dans le cas d'un bailleur public, une commune par exemple, vous ne maîtrisez pas les délais ni le suivi de la construction. Cela peut prendre parfois des années, trois ans environ pour les projets publics, entre le lancement des travaux et l'ouverture de la MSP. Être propriétaire peut aussi s'avérer intéressant. Vous, seul ou à plusieurs, investissez dans votre outil de travail adapté aux besoins de votre équipe. Vous vous constituez ainsi un patrimoine professionnel qui peut se valoriser avec le temps, en fonction du marché immobilier. C'est aussi une manière d'épargner pour votre retraite. Si nous souhaitons tous être propriétaire de la MSP, quelle structure juridique choisir ? Vous pouvez être propriétaire seul ou à plusieurs, en direct ou au travers d'une ou plusieurs SCI, Société Civile Immobilière. Certains montages peuvent être plus intéressants. Cela dépend surtout des différentes situations professionnelles, mais aussi personnelles, régimes matrimoniaux et fiscaux notamment, des professionnels de santé de votre équipe. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de vous faire conseiller par un avocat spécialisé, un notaire ou un expert comptable qui trouvera le montage le plus adapté à votre situation. De façon générale, la MSP s'appuie sur un ensemble de structures juridiques à constituer en fonction du projet. L'existence d'une association loi 1901 permet la reconnaissance du projet de santé auprès de l'ARS. Elle devient l'interlocuteur unique de vos partenaires financiers ou institutionnels et témoigne de votre capacité à vous fédérer, vous organiser et vouloir pérenniser votre projet de santé. Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, SISA, est nécessaire seulement si l'équipe souhaite percevoir les nouveaux modes de rémunération, NMR ou forfait d'équipe. La SISA sera constituée exclusivement de professionnels de santé, au sens du Code de la santé publique, qu'ils exercent dans les murs ou hors les murs. Elle décide de l'utilisation du forfait d'équipe. Une société civile de moyens est parfois nécessaire pour porter l'exploitation et la gestion des charges communes. Cette structure concernera principalement les professionnels exerçant sur un même site, que leur profession soit reconnue comme profession de santé ou non. Dans tous les cas, prendre conseil auprès d'un professionnel du droit est incontournable. Qu'est-il important de ne pas oublier lors de la construction ou la rénovation d'une MSP ? Quel que soit le porteur du projet immobilier, vos attentes sur la construction et l'aménagement doivent être clairement exprimées. Votre implication est nécessaire dès la conception des plans afin qu'ils soient le plus adaptés possible à votre exercice quotidien. Par exemple, les surfaces immobilières doivent être réparties en fonction des activités. Un chirurgien dentiste ou un kiné ayant généralement besoin d'une plus grande surface qu'un infirmier. Il faut aussi prévoir les points d'eau nécessaires, primordiaux pour les dentistes. Les sorties électriques, indispensables pour les podologues et dentistes par exemple. Les contraintes d'accessibilité et de stérilisation ou encore de sécurité, liées à la radiologie notamment. Sans oublier des espaces communs multifonctions, salles de réunion, de repos ou de repas communs. Également, il est important d'anticiper les départs et les arrivées futures des professionnels de santé dans la MSP avec des locaux modulables et des possibilités d'extension ou de division. Finalement, le projet immobilier représente un coût important. Quelles sont les solutions pour le financer ? Il existe des aides tant pour vous professionnels de santé que pour les collectivités locales. Il est intéressant de se renseigner auprès des institutions telles que l'Agence régionale de santé, ARS. Les collectivités locales peuvent également mobiliser des financements auprès de l'État ou de l'Europe. Pour financer votre projet d'achat, de construction, de rénovation ou d'extension, des solutions existent avec des montages financiers répondant à vos différents besoins. Merci. 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 Merci.